Générique 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 Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec Charlie Bah oui on se quitte plus avec Charlie Aujourd'hui il m'a demandé de venir pour vous présenter un petit projet Il m'a dit qu'il faisait une usine de quartz Et... Je crois qu'il aimerait vous montrer Quelques systèmes de construction Hein Charlie ? Qu'est ce que tu nous fais de beau ici ? Et bien comme tu l'as dit, du quartz Donc ça va être Deux petites usines, donc d'un côté Celle où je suis placé Elle va être un peu plus grande Parce qu'on aura une circulation tout ça On va produire de la silice En mousse Et de l'autre côté là, juste à côté En fait, il va y avoir Quasiment le même concept En plus compact Et on va produire des cristaux de quartz Ok ? Ouais ok je vois On commence par celle là du coup Et ben ouais 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 Celle là elle va être sympa parce qu'on pourra se promener dedans Visiter, voir des belles choses Ouais donc le but de la vidéo là c'est de vous montrer étape par étape On va faire des... bien sûr on va faire des transitions hein On va pas vous montrer tous les convoyers en train d'être posés Tout ça tout ça Mais on va vous expliquer et on va vous montrer Enfin Charlie va vous expliquer surtout Et on va vous montrer la progression au fur et à mesure des différentes étapes Jusqu'à l'usine complètement terminée Ok Charlie, explique moi un petit peu Ok on commence là Alors, simplement Pour commencer, si vous voulez faire une usine Donc là j'ai pris un concept assez simple Donc le quartz Il y a juste à passer d'un compte des constructeurs Et on a le produit fini Donc ça va être une petite usine Et ça va permettre vraiment de vous expliquer Il faut commencer une chose C'est poser sur papier les calculs Dire voilà Par exemple moi ici J'ai un tapis de 780 Donc c'est un tapis V5 De 780 pièces minutes Qui va m'amener du quartz Donc 780 quarts minutes Dans mon usine Ok A partir de là je vais calculer Combien je peux sortir de silice Donc les calculs ça donne 1300 quarts minutes en sortie A partir de là on sait déjà qu'il va nous falloir Tant de constructeurs Qu'il va nous falloir Deux tapis en sortie Parce que 1300 c'est deux tapis minimum Mais ça rentre pas 80 Ça rentre pas Alors Et ben on voit l'arrivée Donc l'arrivée moi j'ai deux Deux tapis d'entrée Verticaux Alors des convoyeurs verticaux Charlie Tu sais plus comment ça s'appelle ? Hein ? Désolé maman Putain quel connard celui-là Des convoyeurs verticaux Ok Pourquoi tu mets deux convoyeurs verticaux ? Ben on va diviser une partie de la production Sur l'étage rez-de-chaussée Et un autre qui va tout en haut sur un second étage Alors attends parce que Juste une question là Tu as un convoyeur vertical ici Tu en as un autre à l'autre bout Et tu en as J'allais y venir Ah oui ils sont pas à la même hauteur Ok vas-y explique moi Ceux à l'autre bout simplement ça va être les sorties Et c'est pour ça que je divise la production en deux D'accord Parce que j'ai dit que 1300 ça rentrait pas sur un tapis Donc je vais produire la moitié en bas Et la moitié sur un étage en haut Et on évacue sur deux tapis Tiens viens voir derrière J'arrive Je suis là Là on voit la sortie J'ai déjà fait passer mes tapis comme ça tu vois derrière Ouais T'as vu ça descend d'un étage Et après ça file sur le côté là J'ai laissé ouvert pour montrer aux gens Et ça va aller direction la gare de train Pour le stockage final Oui parce que ce grand bâtiment que vous avez en face de vous là C'est une gare en fait Simplement Parce que oui C'est une gare Y'a que des gares Très modèles Très grande gare Et y'en a deux comme ça Oui Mais bon On verra ça dans une autre vidéo hein Donc tes convoyeurs partent là-bas ok Et pour les étages du coup ? Alors euh Donc ce bâtiment là on voit que tout autour On a de l'enrobé Une petite circulation piétonne De l'enrobé le mec Mais le mec Du coup le drôme De l'asphalte De l'asphalte Alors j'ai pas le grammage hein De cet asphalte Ah d'accord Alors Par contre au milieu On voit qu'on a une dalle 3 par 6 Ok Donc cette zone va me permettre de répartir les ressources Donc mes tapis Mes répartiteurs et tout Ensuite je vais fermer Et je vais mettre mes constructeurs dessus Et ça je vous le montrerai dans la prochaine vidéo D'accord Ou dans la prochaine ellipse D'accord On fera une ellipse Juste avant tu vas nous parler de la De la seconde Ouais carrément Alors C'est très simple On a un tapis de 780 Minerets de quartz qui arrivent Tu vois simplement Ouais Et ici on va produire des cristaux Des cristaux de quartz En moindre quantité Est-ce que le rendement est un peu moindre Sur les cristaux de quartz Par rapport à la silice On doit sortir quelque chose Dans les 470 Cristaux de quartz minute C'est le maximum qu'on puisse faire avec les 780 D'accord En quasi 100% Donc ce bâtiment là il est différent Parce que j'ai pas fait de circulation J'ai vraiment fait le plus compact Et il va y avoir un max de piles quoi Parce que là je me suis dit On se lâche On fait un truc compact On claque les éclats de charge Donc avec les limaces vous voyez les petites piles Donc voilà Donc ça on en parlera aussi dans la suite D'accord Bah écoute on fait une petite ellipse tout de suite Et puis on vous montre un petit peu Une autre étape de construction Allez hop Donc on a un petit peu avancé Là on Bah charlie t'as mis quelques Quelques convoyeurs je vois Ouais ouais carrément Alors Bah Simplement on fait une petite ellipse Parce que là en fait je vais Je vais fermer cette partie là Pour pouvoir dessus venir Placer mes constructeurs Donc je voulais vous montrer Bah c'est une répartition très simple En terme de place On est un petit peu voilà On a de la place mais voilà sans plus Après On montre un petit peu ce que t'as fait Pour les raccordements des convoyeurs verticaux C'est bon Ouais Nickel Ah oui t'as montré le Ouais ouais J'ai montré ouais j'ai montré J'en ai mis un sur le côté Parce que c'était plus esthétique Et plus simple de faire comme ça Ouais c'est pas mal J'aime bien Donc voilà Donc là maintenant je vais avancer Je vais mettre mon sol Poser mes constructeurs Raccordé ça Ah oui euh si Je voulais vous montrer un truc Je sais pas si vous avez fait gaffe J'ai mis des plots électriques ici 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 Et ici De chaque côté Ouais C'est un raccordement Donc les câbles ils sont alimentés du bas Ok Donc euh C'est des supports murals hein De toute façon y'a pas de soucis Muraux même genre Ouais ouais Et du coup Pourquoi je les ai mis pile poil ici C'est à dire que une fois que je vais poser mon constructeur au dessus Le plot de raccordement de la machine il sera aligné C'est à dire que je vais vraiment faire une alimentation du sol Et ça se verra quasiment pas Non mais le mec il fait les choses mais vraiment Là tout est millimétré Ouais ouais Donc voilà c'est la petite astuce pour passer vos câbles C'est du travail artisanal ça hein Ah bah pfff Là y'a pas de demi-mesure Y'a pas d'approximation là Là je vous le dit Tout est calculé Là on a du talent Tiens d'ailleurs j'ai fait la même à côté Sur la petite usine là Ouais Donc on voit que c'est le même principe Mais bon Ça aura pas tout à fait la même forme finale Ok Et bah on se retrouve une fois que t'as posé le plancher Bon allez A toute Alors et ben maintenant on vient de finir la dalle L'espèce d'étage là pour couvrir nos fameux convoyeurs et répartiteurs J'ai posé mes machines Mes constructeurs du coup Je les ai programmés J'ai mis les piles Je les ai raccordés en électricité Donc déjà dans un premier temps on peut voir au milieu La sortie C'est simplement regroupé Et c'est envoyé derrière ici comme j'avais prévu L'évacuation de mes ressources Donc ici c'est la silice D'accord ? C'est très bateau Et du coup pour alimenter ces machines Qui est génial Bah tiens viens par ici je vais vous montrer un truc Ouais je suis là Hop Alors On a vu que j'avais posé des murs avec justement des passages Et ben le but c'est direct d'aligner le constructeur au trou Et sans se faire chier vraiment T'as juste à prendre ton... C'est les convoyeurs verticaux Tu le places devant Sans l'allonger sans rien Pouf ! Un deuxième clic il est posé Voilà tiens En deux clics Le tuto en deux clics C'est... C'est trop trop trop... Moi j'aime bien ce setup c'est aussi pour ça C'est le côté pratique quoi C'est vrai que c'est pas mal Donc là t'imagines J'ai deux secondes à faire ça Pouf ! L'intérieur c'est pas compliqué Ça rend bien Franchement ça rend vraiment bien là Alors A côté j'ai fait pareil Hein Même principe Tout pareil Vraiment L'évacuation au centre qui va sur le tapis Voilà Les raccordements la même Y'a pas de soucis Donc la suite je vais vous le dire Je vais spoiler un peu Hop je suis revenu sur la première ici Ici je vais faire ma dalle Voilà simplement Et je vais refaire Vous savez l'étage où j'ai mis Les répartitions des ressources Avec les répartiteurs et tout Et bien sur cette dalle que je viens de construire Ah oui tu vas oui Oui évidemment Hop Et bien je vais refaire la même Donc le deuxième étage Donc j'ai changé l'aspect du sol Vous voyez j'ai mis des grilles Je trouve ça plus sympa Et du coup C'est le même qu'en bas Vous voyez on a remis les répartiteurs Les convoyeurs L'électricité Sur le même principe J'ai fait monter un câble Assez discret entre les deux étages Et puis voilà quoi Et puis moi je vais Je vais fermer cet étage là Et je vais mettre mes constructeurs Et voilà C'est de toute beauté Et là on a place nette pour Poser les constructeurs Tout regrouper Et envoyer ça A la sortie Qui l'est dedans Incroyable On va voir ça un peu Non mais c'est beau C'est beau Charlie ce que tu fais Ouf Et après j'ai beaucoup de déco A faire Que ce soit les murs On va faire comment On ferme avec des vitres transparentes Ouais j'avais idée De faire des vitres transparentes Qu'on ait beaucoup de lumière Parce qu'en fait On a une espèce de gros îlot central Où on pourra se promener en bas Et je veux que ce soit très lumineux en fait Donc de la pronade Regarde un peu On peut se promener Regardez J'ai commencé à mettre des échelles A droite à gauche pour monter En haut Tout ça Ah une petite porte Ouais 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 Oh excellent Excellent c'est pour aller faire la maintenance Bah oui il faut bien Bah oui il faut Et du coup l'autre usine Enfin oui l'autre usine Tu l'as fait pareil Ouais mais non mais elle est un peu différente Celle-ci elle a pas de circulation Elle est en mode ultra compact Ah ouais c'est là vous pouvez pas passer Ouais je sais pas encore comment je vais fermer Je vais essayer de faire un truc propre Et sinon Tu vois un peu la différence Après celle-ci elle a qu'un étage Parce que j'en avais besoin que d'un Ouais Mais voilà Mais le Déjà on voit que sur les murs extérieurs On va avoir nos Nos convoyeurs verticaux là Donc voilà Un autre design Plus compact Et là c'est vraiment le Le but c'est Bah moi j'ai déjà une petite idée Pour fermer tout ça Ouais 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 Moi j'en ai une petite aussi Ouais Pour faire des tests Si on a tous les deux une petite Alors il y aura pas de jaloux Non Non Ah ça rend bien là comme ça Ça rend bien avec la petite passerelle là Ouais ouais On dirait qu'il y a un néon sur le côté Avec l'effet L'effet bleuté Oui Et tu vois que Après on va arborer un peu l'espace L'espace qu'il y a ici On va mettre des arbres et tout Donc Une fois noyés dans la végétation Mais ça va envoyer Ça va envoyer Ça va envoyer Ça va être tout mignon Bah on montrera On montrera une fois ça terminé Carrément ouais Avec plaisir Allez donc on se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo Là on a terminé de tout monter Tout assembler De faire la Bon un semblant de déco on va dire Parce qu'on a On a juste mis quelques arbres Ouais on avait la flemme Mais sinon bon Ouais les usines sont terminées Elles sont fermées Tout va bien Tout va bien On va vous montrer ça On va vous montrer ça dans le détail Charlie On va commencer comme d'hab par la plus grosse Regardez Ouais Ouais Vas-y fermes les yeux Jean-Mi je vais Je vais te montrer la grosse Pfff Pfff Putain Allez C'est bon vas-y Je suis trop con je te jure Voilà Regardez Regardez moi ça comme ça débite là Ouais Franchement il y a Il y a un bon rendement Ouais 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 Ça circule là Ça circule là Ça envoie là Donc on a fait ça Ouais Ça monte en haut Là ça part de l'autre côté Là Ça met tout ça comme il faut Ouais c'est C'est pas mal hein C'est euh C'est compact C'est compact Tiens viens voir la vue que t'as là Dans la circulation d'en bas J'arrive Il faut que je regarde là-haut Oh Ça fait sympa en vrai Moi j'aime bien hein Pas mal Pas mal avec les petites échelles là Ouais bah c'est celle du D4 ça Ah j'avoue Alors qu'est-ce qu'on va voir en premier ? Ah bah c'était montrer l'usine qui fonctionne Donc là on voit que toutes les machines elles tournent Pleine boulette quoi franchement Euh C'est tout beau tout ça Donc les deux étages sont pareils Bah tiens on va aller à l'étage vu que c'est plus sympa la vue là-haut Ohlala regardez-moi ça Oh ça Ça y va hein Là il y a le deuxième Le deuxième sous-sol entre guillemets Ça marche bien Ça marche bien Ça envoie hein Avec les piles ça débite hein Ah bah j'ai mis au taquet de piles hein Il y a 3 piles par machine hein Donc euh Il y a des mines sur les côtés ou au fond directement Qui évacuerait les ressources qu'on a créé Qui irait dans une autre partie Qu'on pouvait faire différemment Sous forme de tours ou j'en sais rien Franchement il y a plein de choses à faire avec cette idée là Euh D'agencement hein Vraiment hein Ouais moi j'aime beaucoup Non c'est cool Ouais c'est vraiment très cool Là le petit le petit cheminement sur le côté là Regardez-moi ça Bravo Ouais vous pouvez voir les copains en dessous du tout Nan c'est cool C'est vraiment cool Franchement hein Ça fait propre hein Bah à l'arrière euh justement à l'évacuation à l'arrière là où j'ai mis des grilles dehors On voit le débit qu'il y a c'est assez génère J'arrive Je vais venir voir ça Attends je sors Je sors de l'antre Alors hop Je sors Ohlala Alors Ah oui Ah oui c'est sympa ça permet de voir un petit peu tout ce qui sort de l'usine C'est rigolo Ah non c'est cool Plutôt que de le cacher totalement Je me suis dit c'est assez sympa de faire comme ça quoi Ah non c'est cool hein En plus on voit les trucs qui descendent là à travers les vitres Ok non c'est vraiment cool Et donc la deuxième euh La deuxième partie La deuxième petite C'est plus petit mine de rien Encore plus petit Plus industrie Regardez moi ça On avait fait le même schéma du coup là Donc on va monter directement au dessus Alors on rentre par la petite porte Charly aime bien rentrer par la petite porte alors du coup euh Enfin voilà quoi Et donc voilà des constructeurs Euh voilà C'est franchement ça peut être plus petit moi je trouve c'est stylé quand même Quand tu veux te faire genre une petite production locale en mode euh En mode pour te taper un trip euh Une bétonnière par exemple Ouais une bétonnière comme euh Comme t'avais fait euh C'est à l'autre côté de la map là-bas là Ouais c'est ça Ouais franchement ouais Mais euh Non non il est joli Moi j'aime bien aussi le rendu d'extérieur Bon ça fait moins bâtiment mais C'est euh Des petits euh Convoyeurs verticaux qu'on voit à l'extérieur quoi C'est assez sympa quoi Ouais Donc le côté du truc ça fait Plus industriel mais bon ça a son charme Moi j'aime beaucoup J'aime beaucoup les deux Franchement j'aime beaucoup les deux J'ai un petit faible peut-être pour la grosse Mais euh Ouais Franchement j'ai envie qu'on J'ai même envie qu'on Qu'on parte sur une prochaine usine Qui s'inspirerait de ce De ce schéma de construction Mais avec plein de De systèmes de couloirs aériens Qui se rejoindraient Et d'autres Et d'autres trucs je sais pas J'ai des idées qui fusent là J'ai des idées qui fusent Ça m'inspire Ça m'inspire beaucoup En tout cas regardez C'est pas beau ça ? Voilà La production de quartz Et de C'est quoi de la silice ? Je sais plus À la base de quartz oui on va faire de la silice et des cristaux de quartz Ouais silice et cristaux de quartz Ouais donc celle-là c'est la silice et celle-là c'est les cristaux de quartz La petite Merveilleux Ohlala et d'au-dessus aussi là Après quand tu passes au-dessus que tu vois tout ce beau monde bien organisé bien rangé bien Compacté là-dedans qui bosse là Ouais non ça fait plaisir Ah ouais non c'est Oh c'est cool J'imagine quelqu'un qui ferait un Un schéma comme ça là Format XSL Alors là tu vois pas ce que je vois mais j'imagine ça Format beaucoup plus long tu vois Pas forcément plus large mais plus long Et plusieurs trucs comme ça qui sont les uns à côté des autres Des usines comme ça quoi qui seraient les uns à côté des autres très longues beaucoup plus longues Avec entre ces usines là des couloirs qui passent Avec des rampes je sais pas de visite tu sais des rampes tout simplement Et des tuyaux communiquant entre ces Oh putain Ah mec j'ai trop d'idées là J'ai trop d'idées Putain il va falloir qu'on aille faire des trucs Il y a du boulot Il y a du boulot Il y a du boulot ouais il y a du boulot Ah putain je suis Je On attaque de partout en même temps On fait ça là on fait ça là Ouais Oh ça va Ça va Attends il y a des trucs ça J'ai oublié de repeindre ça moi Bon En tout cas voilà C'était notre petite construction usine de quartz En attendant En attendant la vidéo de De l'usine de cuivre Et du taf là aussi On espère que ça vous aura plu Que ça vous aura donné des idées Peut-être que si vous avez les modes Et que vous savez pas trop comment agencer Vos usines Ou même sans les modes Parce que vous pouvez très bien utiliser ces techniques sans les modes C'est ça l'avantage Charlie pense à tout le monde Donc voilà Allez on vous fait des bisous Et on vous dit à la prochaine Et bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz